Bienvenue dans cette série de 14 vidéos sur la confection d'un levain, chef, en 14 jours. Aujourd'hui, nous sommes le dixième jour. Avant de passer au rafraîchissement, j'aimerais traiter du point de maturité du levain de tout point. Hier, on a appris que le levain atteint son point de maturité en 5 heures. Mais qu'est-ce que le point de maturité? Si vous avez lu les textes proposés dans le cadre de cette série, vous savez que le point de maturité est le moment où le levain rafraîchi atteint son pic et n'a pas encore commencé à dégonfler. Comment savoir si le levain de tout point a atteint son point de maturité? Il faut simplement surveiller l'évolution du levain d'heure en heure, et puis de 20 minutes en 20 minutes, et puis de 10 minutes en 10 minutes. Une façon de s'y prendre consiste à rafraîchir le levain et à marquer le niveau initial avec une bande élastique. Puis, par la suite, utiliser une autre bande d'élastique qui montrera le niveau atteint. Si 10 minutes plus tard, ça n'a pas bougé, ça veut dire qu'on est rendu à la fin. Normalement, le levain atteint son pic, reste à ce niveau en environ 30 minutes, puis recommence à se dégonfler. Dès qu'il a atteint son pic, des bulles à la surface gonflent lentement, puis éclatent. Revenons à nos moutons. Hier, j'ai retiré 75 % de mon levain naissant, puis j'ai ajouté 60 g d'eau et 60 g de farine. Aujourd'hui et tous les autres jours, nous allons faire la même chose. Avant de rafraîchir notre levain, nous allons le sentir, l'examiner, le remuer et ensuite le rafraîchir. Alors, je suis désolé, je me suis rendu compte que j'avais pris une photo plutôt que faire partir le vidéo. Alors, j'ai rafraîchi le levain, j'ai enlevé 85 % au lieu de 75 % par erreur, c'est pas grave. Et là, j'ai ajouté la farine. Je suis désolé, le vidéo n'a vraiment pas fonctionné. Donc, on embrasse comme il faut. Et voilà. Et voilà.